Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. Hausse de la farine, une augmentation du pain, les Ivoiriens réagissent. 2023, année de la jeunesse, le gouvernement échange avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Ghana où le waterpolo tend à se faire connaître. Comme à son habitude, Stéphane se rend à la boulangerie avec un seul objectif, celui d'acheter sa baguette. Une baguette qu'il achète à 150 francs CFA. Je prie au gouvernement de revoir un peu le prix de la farine pour que le pain aussi diminue. Parce qu'on a besoin de ça. Une peur justifiée par l'annonce des grands moulins d'Abidjan au soir du 1er février. Dans un communiqué largement relayé sur les réseaux sociaux, la société a annoncé l'augmentation du prix de ses produits, dont la farine. Bien que les prix exacts n'aient pas encore été dévoilés, cette augmentation pourrait fortement avoir une incidence sur le prix du pain. Le pain qui, pour rappel, est subventionné par l'État. Ce dernier bloquant jusqu'à présent le tarif à 150 francs la baguette de 174 grammes et 200 francs CFA pour la baguette de 232 grammes. La parole est donnée aux jeunes pour définir leur avenir. Depuis le lundi 30 janvier, à l'initiative du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, un cadre d'échange dénommé rencontre consultative entre les membres du gouvernement et les jeunes se tient à Abidjan dans la commune du Plateau. Un jeune aujourd'hui qui a un véhicule, deux véhicules, normalement c'est un millionnaire. Un jeune qui a un véhicule, deux véhicules, quand il va pour un prêt à la banque, c'est vraiment tout un tralala. D'abord, nous ne maîtrisons pas les contours et l'accès est difficile au prêt. Nous demandons à l'État de vraiment mettre un accent sur l'accompagnement de la jeunesse. Pour la deuxième journée, les acteurs du secteur informel étaient donc à l'honneur. Face à eux, sept ministres, dont ceux en charge du commerce, des transports ainsi que de la formation professionnelle. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le troisième pays d'Afrique touché par le suicide. C'est un sujet dont on n'en parle pas, mais il est invisible, mais il agit de façon visible. J'aimerais que le gouvernement se penche sur la santé mentale des jeunes, sur l'accompagnement psychologique des jeunes. Aujourd'hui, tous les jeunes n'ont pas les moyens de se faire consulter par un psychologue. L'objectif à atteindre au terme de ces rencontres est de booster l'entrepreneuriat. Selon les organisateurs, cela passe par la mise en place d'un plan Jeunesse 2023, à présenter au plus tard le 15 février. Un plan qui devrait se présenter en plusieurs déclinaisons, que sont le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat, l'amélioration des conditions d'épanouissement et du bien-être des jeunes, et l'accélération des réformes stratégiques en faveur de la promotion de l'emploi des jeunes. Alors que la cinquième édition a fait sa sortie le 12 décembre dernier, la dernière cuvée d'experts en ingénierie du genre et développement vient d'effectuer sa rentrée solennelle. La chaire UNESCO-O, Femmes et pouvoirs de décision à Cocodifaya, était le théâtre de la passation de flambeaux. Vous avez vu le programme. Très souvent, on se plaît. L'Afrique n'avance pas. L'Afrique est à 1% dans la croissance. L'Afrique est ceci. Mais que faisons-nous ? Quel outil avons-nous pour faire changer la situation ? La chance que nous avons, c'est que le genre varie des pays à un autre, des continents à un autre. Nous avons nos normes. Nous avons nos valeurs. Nous avons nos cultures. Quelquefois, on fait de très bons programmes. Mais à la fin, on se rend compte que rien ne marche. Est-ce qu'on va rester comme ça ? Parmi les solutions pour accélérer le développement de l'Afrique figurent en poils de position l'approche genre et développement, qu'on appelle aussi l'approche égalité des chances, l'approche de l'inclusion entre les hommes et les femmes, l'approche du développement, du renforcement des capacités, de la performance et de la compétitivité. Mais il faut connaître. Rappelons que la formation en ingénierie du genre est sanctionnée par une remise de diplôme après 9 mois de formation. Deux équipes s'affrontant dans l'eau d'une piscine. Peu reconnues en Afrique de l'Ouest, le water polo est pourtant un sport pratiqué aux quatre coins du monde, voire une véritable épreuve des choses olympiques. Et au Ghana, le sport tend à se faire connaître. Je suis sûre que si le water polo atteint un niveau très élevé, nous pourrions même organiser des tournois au Ghana où de nombreuses personnes d'autres pays pourraient venir et cela aiderait le pays et pas seulement la communauté en matière de commerce, de tourisme et d'afflux de personnes. Mais pour atteindre cet objectif, encore bien des barrières sont à briser, notamment celles de l'eau. Le véritable objectif est de réintroduire certaines personnes dans l'eau en toute sécurité et de vraiment rétablir cette relation avec l'eau. Notre sport, le water polo, était très amusant, très excitant. La natation est très amusante et excitante. Mais la meilleure chose à retenir est de vivre la sécurité aquatique et d'être capable de se sentir à l'aise dans l'eau. À savoir qu'à ce jour, seules l'Égypte et l'Afrique du Sud ont participé à l'épreuve de water polo aux Jeux olympiques. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info.